Votre annonce de location est en ligne depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais vous ne recevez pas de réservation ou pire, même pas de demande de renseignement sur Airbnb ou Abritel. Et le comble, c'est que vos voisins, eux, remplissent leur calendrier. Force est de constater qu'il y a sûrement quelque chose qui cloche dans votre annonce. Les photos, le tarif, la disponibilité, beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour obtenir des réservations sur les plateformes. Et si je vous disais que vous êtes surtout noyé dans le choix immense de biens locatifs, qui plus est de grande qualité en général ? Aujourd'hui, je vous propose 4 astuces à tester, des petits remaniements à mettre en place sur votre annonce pour voir si cela change la donne. Je sais que l'objectif principal quand on met un bien en location saisonnière, c'est d'obtenir un bon bénéfice en fin d'année. Mais je vous rappelle que si on ne vous trouve pas, ou si vous ne prouvez pas votre fiabilité et votre qualité, vous n'aurez pas de réservation et encore moins de bénéfice. Comme pour tout business, il faut savoir investir et parfois perdre un petit peu avant de voir de réels résultats sur le long terme. Vous savez tous déjà ce que je vais vous dire, mais la première chose que je vous inviterai à remettre en question dans votre annonce, si vous voulez booster vos demandes de réservation, c'est votre photo d'appel. Et je vais vous donner une super astuce pour le faire. Je crois que j'en parle dans toutes mes vidéos conseils sur les plateformes de location, mais c'est parce que je sais que c'est crucial de nos jours. La qualité de vos photos et leur pertinence garantiront 80% de vos résultats. Pour booster votre annonce, vous devez vous différencier de vos concurrentes directes. Je vous invite donc à aller regarder la dizaine de biens qui se trouvent autour de vous et qui proposent le même type de logement en termes de taille, de prestations et de tarifs. Regardez leurs photos d'appel. Je suis presque sûre que la plupart d'entre eux proposent le même style ou le même thème. La super vue sur mer, la belle piscine. Si c'est un bien atypique genre cabane, ça sera sans aucun doute une vue d'ensemble de celle-ci. Je comprends la démarche. Ils pensent que ça fera rêver le voyageur en mettant en avant leur atout principal. Et c'est pas faux. Le problème, c'est qu'on fait tous la même chose. Et vous le savez, on vit dans un monde où le taux d'attention d'un internaute est passé de 8 secondes à 3 secondes. Nous avons tous ou presque cette habitude de scroller, scroller, scroller jusqu'à ce que quelque chose attire notre attention et nous fasse nous arrêter. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un test sur votre annonce Airbnb ou Abritel pour vous démarquer en proposant quelque chose de totalement différent. Prenons le cas de mon listing en République Dominicaine. La plupart de mes concurrents proposent sur leurs photos d'appel la vue sur mer, la piscine ou le jardin. Normal, là-bas les gens vivent dehors. Mais j'ai voulu creuser un peu plus et je suis allée regarder quels étaient peut-être leurs points faibles ou encore leurs points communs à tous. Et j'ai remarqué qu'ils avaient en général le même style de décoration caribéenne et des couleurs un peu criades. J'ai ensuite regardé toutes les photos de mon bien et je me suis demandé quelle était la pièce qui proposait une atmosphère différente ou un atout que peu de mes concurrents possèdent. J'ai donc décidé de mettre ma cuisine en photo d'appel parce qu'elle montre une décoration et un style assez différents des autres. Et je sais que quand un voyageur va scroller sur la page d'accueil d'Airbnb, ma photo d'appel sautera aux yeux par rapport aux autres. Après qu'il aime ou qu'il n'aime pas le style de mon bien, c'est autre chose. Mais il m'aura remarqué. D'ailleurs, je vais vous partager en toute transparence mes résultats de progression depuis ma première mise en ligne sur Airbnb. Je vais dans Performance, Progression, Conversion. Je sélectionne mon bien et les dates depuis la mise en ligne de mon annonce. On peut voir que j'ai un taux d'impression en première page de plus de 50%. Alors, je ne suis pas du tout une experte en lecture de statistiques Airbnb, mais selon moi, cela veut dire que mon annonce apparaît une fois sur deux en première page sur les dates souhaitées des voyageurs dans le secteur concernant. J'ai 12% de consultation d'annonce, ce qui veut dire que 12% d'entre eux ont cliqué sur l'annonce après avoir vu ma photo d'appel. Et j'ai 1% de conversion en réservation. Et tout ceci alors que cette annonce est en ligne depuis moins de 4 mois. Mes résultats sur Airbnb. 9 réservations et déjà 6 commentaires 5 étoiles. Et un taux de remplissage de plus de 70%, toutes plateformes confondues. Si par exemple dans votre niche, vous constatez que vous êtes dans des biens locatifs qui proposent des ambiances neutres et modernes, des cuisines très écureux, et bien vous pourriez décider de mettre en avant une pièce où il y a une œuvre d'art en particulier ou un mur coloré par exemple. Il faut que votre photo d'appel contraste en couleur, style ou en originalité avec celle de vos concurrents directs. Votre premier objectif doit être d'arrêter l'œil de votre potentiel futur voyageur. On va faire un petit test en direct. Je vais mettre comme critère de base Provence, logement entier, 3 chambres, 3 salles de bain, piscine. Et là, ce que je constate dans la première page, c'est qu'on a en grande majorité des vues piscine et de la pierre. C'est ce qui caractérise la Provence, la pierre sèche et les piscines. Mais du coup, regardez cette photo d'intérieur. Et bien, elle se démarque de toutes les autres. Alors bien entendu, faites attention à la qualité de votre photo d'appel qui, en plus de se démarquer, devra aussi créer une émotion. Et là, je vous invite à aller voir cette vidéo, dans laquelle je vous donne quelques conseils de base pour prendre des photos de qualité pour votre annonce de location. Ensuite, bien évidemment, la deuxième chose à remettre en question pour booster votre annonce et obtenir plus de résultats, c'est la pertinence de votre titre. Sans un bon titre, pas de clic. Et sans clic, pas de bon positionnement sur les plateformes comme Airbnb ou Abritel. Si vous me suivez sur la chaîne YouTube, vous devez savoir que les plateformes boosteront toujours votre bien lors de sa première mise en ligne, et ceci pendant plusieurs semaines. Mais s'ils constatent que votre annonce reçoit peu de clics au bout de quelques temps, je peux vous garantir que vous vous retrouverez dans le bac à sable d'Airbnb et Abritel. Alors je ne vais pas m'étaler sur comment proposer un bon titre à votre annonce, car j'en ai déjà parlé en détail dans cette vidéo, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. La troisième astuce à mettre en place et à tester pour booster les résultats de vos demandes de réservation, ce sera de ne pas hésiter à proposer le nombre de nuits minimum, le plus bas possible, du moment que cela couvre vos frais. Surtout si vous démarrez et si vous avez besoin de donner un petit coup de boost à votre annonce. Si vous vous demandez comment bien calculer vos frais de gestion, je vous invite à aller voir cette vidéo où je décortique en détail une méthode pour connaître votre seuil de rentabilité. Si votre bien est grand, avec des frais fixes de fonctionnement assez importants, essayez quand même de proposer au moins la première année des séjours de 3 ou 4 nuits minimum, qui attireront des voyageurs pour les week-ends fériés, mais aussi en plein été. Vous savez que la tendance maintenant est au voyage morcelé. Quand on va dans un pays, on aime bien faire 4 jours par 6, 5 jours par là, et Airbnb nous a clairement facilité la vie pour cela. Pourtant, beaucoup de loueurs restent têtus et cherchent à faire tout de suite une grande marge de bénéfice avec leur location saisonnière. J'ai moi-même fait cette erreur. J'avais configuré mon annonce avec 5 nuits minimum pour être vraiment rentable, mais avec peu de résultats. C'est quand je suis passée à 2 nuits que ça a explosé, car cela ouvrait la porte à toutes les escapades week-ends très demandées dans ma région. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de stratégie pour booster notre annonce dans le cas où on constate trop peu de réservations par rapport aux autres. L'objectif ? Faire connaître notre bien. Avoir des voyageurs qui parlent de nous, qui nous font de la pub gratuite en postant des photos de leur séjour sur les réseaux, qui nous recommandent et qui laissent de bons commentaires. Avec en bout de ligne un statut de superhote qui nous aidera dans notre crédibilité, une porte ouverte aux réservations en direct, sans parler que les plateformes verront un mouvement régulier sur notre annonce et n'hésiteront pas à nous faire remonter dans les pages de recherche. Donc selon les périodes, jouez avec vos calendriers, faites des tests. Si habituellement vous proposez 5 nuits minimum, mais qu'il y ait une période avec des week-ends fériés, passez exceptionnellement à 3 nuits. Même chose avec vos tarifs, n'hésitez pas à faire des tests. Si vous avez des périodes creuses, des vides à remplir, n'hésitez pas à baisser vos tarifs sur ces périodes-là. Ne restez pas bloqués sur le fait que votre location vaut tant d'argent à cause de sa superficie, de ses prestations et de sa localisation. Vous serez peut-être un petit peu moins rentable, mais vous obtiendrez tous les bénéfices que je viens de vous mentionner juste avant. Alors la dernière astuce que j'aimerais vous proposer pour donner un petit coup de boost à votre annonce, c'est de proposer une description de votre bien concise et stratégique avec des mots-clés importants, mais surtout en utilisant le format de liste à puces. J'en ai parlé tout à l'heure, le taux d'attention d'un internaute est de plus en plus court. Donc même si vous avez eu la chance que le voyageur clique sur votre annonce, il est rare qu'il prenne le temps de lire votre description en détail. Donc pour mettre toutes les choses de votre côté et pour l'aider à se décider, je vous invite à vous démarquer des autres en proposant un descriptif du bien un peu plus court et sous forme de liste. Alors évidemment, dans cette liste, réfléchissez bien à mettre en avant les 3 ou 4 points qui vous démarqueront des autres. Mais n'en faites pas trop non plus. Ça peut être assistance et conciergerie privée à votre disposition, un ménage offert en milieu de semaine, la vitesse de débit de votre Internet, s'il est particulièrement bon par rapport à la moyenne, une borne de recharge voiture, terrain de boule ou autre jeu par exemple. Encore une fois, le but recherché, c'est qu'en un coup d'œil, le voyageur remarque des équipements ou des services que les autres ne proposent pas forcément. Il faut savoir que quand on regarde une annonce sur Airbnb, on ne voit qu'un aperçu des premiers équipements et on a en général la flemme de regarder en détail la liste à rallonge. Par contre, il n'est pas rare qu'on ait au moins la curiosité de cliquer sur « en savoir plus » du descriptif. Et c'est là que je vous propose de vous démarquer avec 4 ou 5 mots-clés pertinents. Bien sûr, vous pouvez et vous devez mettre un bon descriptif, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'une annonce performante. Mais essayez temporairement une structure différente dans votre descriptif. Un petit paragraphe, puis 4 mots-clés. Un autre petit paragraphe et encore 4 mots-clés. Vous attirerez l'attention de votre voyageur et vous terminerez peut-être de le convaincre de louer votre maison plutôt qu'une autre. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles et j'espère que vous allez les tester. Si vous avez d'autres idées à nous proposer, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.